douche écossaise et c'est la merde les gars et c'est la merde et vous savez l'espagne l'a perdu mais pour moi il n'y a pas de surprise à cette défaite aucune surprise et pourquoi reste je t'en parle tout de suite donc aujourd'hui l'espagne perd son premier match lors de ses qualifications mais pas avec la manière pas avec il n'y avait rien les gars rien l'espagne ne transpirait rien pas le football mais vous savez ce qu'il manque à l'espagne pour réussir quelque part à un moment donné dans la nationale vous savez ce qu'il faut pour l'espagne à l'aille loin vous le savez au fond de vous tout le monde tous ceux et même les madrilins n'importe qui ce qui vous manque c'est ça ça les gars une ossature made in masia c'est tout ce qui vous manque là et si vous jouez quoi on va en mettre 11 joueurs on va mettre aucun catalan il va montrer que l'espagnol c'est joué au football tu te fais ramasser contre l'écosse l'écosse c'est quoi c'est pas le brésil les gars c'est pas les pays bas c'est pas la france l'allemagne l'écosse l'écosse les gars et vous avez quoi des ceballos des carvaral et qu'on met des joueurs iglesias et on y va on en met des joueurs de deux clubs différents de styles différents avec aucune philosophie aucun style de jeu aucune manière de jouer des passes je les rate et je trouve pas les autres joueurs est un joueur bas c'est un gars qui va sur le flanc tu as un autre gars il va là bas l'autre il sait pas ce qu'il doit faire avec la balle ils sont perdus tu as un double pivot qui est totalement et à un moment donné il faut assumer vous dites voilà on a louis henrique il a raté sa coupe du monde parce que moi il manque un style de jeu il sait coltiner un seul style et tatati tatata ok moi je veux bien l'entendre louis henrique s'est trompé à la coupe du monde on l'entend tous on est tous conscients on est tous d'accord il n'y a pas de problème avec ça mais tu avais un style de jeu tu avais quelque chose qui était créé tu avais une manière de faire bouger certaines lignes et certaines choses et là tu pouvais dire à louis henrique maintenant on aimerait bien un jeu un peu plus vertical ou avoir des solutions différentes en attaque lorsque tu te retrouves sur des blocs bas ou voilà et à ce moment là si même si l'entraîneur il te dit non moi je veux pas ça tu change d'entraîneur ok l'entraîneur peut reprendre les mêmes bases et se dire ok qu'est ce qu'a pas été avec louis henrique et le style en attaque en attaque on était trop stérile alors pourquoi tu changes tout pourquoi tu changes toute la défense pourquoi tu changes tout le milieu tu vas changer toute l'attaque allez hop et on met 11 joueurs qui ont jamais joué ensemble et on s'amuse à faire des petits trucs à goût et on s'amuse on fabrique on bricole et en plus c'est pas que tu te dis ben tu sais quoi on va essayer une continuité non on va changer huit joueurs de l'effectif pour le prochain match comme ça t'es sûr et certain tout le monde il est perdu mais oui c'est comme ça que ça fonctionne en fait une sélection une sélection ça se construit avec le temps ça se construit bien avec des joueurs avec lesquels tu peux faire confiance qui a confiance en carvaral en défense droite même les madrilènes ils ont pas confiance en carvaral à droite même eux tu vois bien que le deuxième but carvaral il revient pas il lâche la course il l'a fait avec baldera bas c'est bon il est passé bas ils vont se débrouiller ou là bas c'est bien mais c'est pas ainsi que ça fonctionne les gars solidaire on travaille tous en équipe on est une équipe les gars là non bas ça va ils vont se démerder ben non il se démerde pas pourquoi parce qu'ils sont mauvais c'est la première fois qu'ils jouent ensemble à david garcia il est mauvais david garcia il est à chier alors ta carvaral caché pour aucun chier david garcia qui a chier à gauche gaia le gars il joue il joue pour pas être légué en d2 il est titulaire avec la sélection espagnole et à quoi tu as juste la porte là en défense qu'est-ce que tu veux qu'il fasse tu seul le garçon rien tu fais rien grand tu seul rien devant pareil merino rodri rodri ça va il a l'habitude le jeu de position le truc trouver les lignes et tout ça il essaye il essaye quand même le garçon à côté tu as quoi merino il est perdu il est perdu et après il doit être aidé par qui c'est bayos qui joue un cran plus haut mais un cran plus haut derrière rodri apparemment ah non il faut regarder le match c'est bayos il a joué derrière rodri presque au niveau des défenseurs centraux parce que peut-être il voulait toucher la balle à cet endroit là non bah non on te demande pas d'être dangereux d'apporter des actions ou de casser des lignes non rien bah je vais jouer là je suis bien je suis tranquille je suis en sécurité c'est pas la sécurité qu'on veut c'est marquer des buts c'est aller chercher c'est provoqué montre que tu es meilleur que gavi montre que tu es meilleur que prédric ce soit pas ta soeur qui te défendent là non bah non là je suis meilleur j'étais titulaire ouais mais pour faire ça resta de marat gros reste chez toi reste chez toi et remy il a essayé deux trois trucs après disparition totale normal comment tu veux qui touche des balles le seul qui doit distribuer les balles pour lui c'est rodri et c'est bayos il joue là bas dans le fond il personne pour distribuer les balles alors quand il revient sur son flanc bah ouais il fait doublon avec gaïa ou avec pedro poro avec tout ce qui traîne là dans le coin parce qu'en plus il n'y a aucune cohésion dans les joueurs et après l'entraîneur tacticien parce que c'est un tacticien l'entraîneur il est bon l'entraîneur il va se dire en attaque on n'arrive pas à marquer on va mettre des attaquants des attaquants des attaquants des attaquants des attaquants ils savent pas se démarquer des attaquants ils savent rien faire oui des têtes des têtes voilà on a des attaquants pour mettre des têtes c'est dommage que luke de jong il soit pas qu'il soit pas espagnol à ce que là luke de jong féléni de la belgique voilà avec eux on aurait cartonné les gars non pas de construction pas d'une de pas de jeu pas il ya rien 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 de la merde on a pris un entraîneur pour plaire aux journalistes alors j'espère que les journalistes ils vont aller demain sur marcas à s et tout ça et qu'ils vont faire super sélection espagnole parce que c'est vous qu'il avait fait cette sélection espagnole c'est vous les journalistes à avoir critiqué louis henrique et tout le long ah mais non il ya trop de catalan faut mettre plus de joueurs de partout pourquoi t'as pas pris iglesias pourquoi on n'a pas pris aspas voilà tu l'as vu pourquoi maintenant j'espère que tu vas pas venir critiquer toi le journaliste en disant oh c'est grave quand même non dites-le c'est bien l'entraîneur a essayé quelque chose de nouveau l'entraîneur doit prendre ses marques et voilà on est content non non n'est pas content non et j'espère que et j'espère qu'ils vont j'espère qu'ils vont le dire quand même que l'entraîneur a fait de la merde mais après l'entraîneur a été sélectionné par qui par les journalistes par la fédération espagnole parce qu'il faut plaire à tous les clubs de la ligue à il faut faire plaisir à chaque petit petit club qui a des joueurs un peu espagnol on va te mettre un petit peu comme ça tout le monde il est content tout monde va regarder la sélection espagnole et tout le monde va applaudir ben voilà applaudi applaudi ta sélection elle se fait démolir comme une merde par l'écosse l'écosse à tu vas faire quoi après la géorgie on va avoir peur de la géorgie bientôt je m'arrête là parce que ce week-end si il ya le barça qui joue contre elche le barça il ya beaucoup de blessures donc ça va être un match compliqué et il faut que je me repose il faut que je me remette de mes aimer mais mes bonnes émotions de la sélection espagnole je sens qu'on va aller loin en europe avec un entraîneur de merde avec une sélection de merde avec des joueurs de merde et avec aucun style rien rien tu veux un conseil si tu regardes mes vidéos toi le sélectionneur espagnol ou la fédération peu importe prend une ossature catalane catalane les gars pédry gavi balde tu peux même faire un thorez dans cette équipe là parce que faire un thorez il va trouver les lignes n'y a pas de problème il faut aller chercher de la porte c'est bien roderie c'est bien c'est des joueurs qui savent jouer au ballon des joueurs qui savent quoi faire avec la balle des joueurs qui peuvent distribuer même bousquet il a pris sa retraite il aurait pas dû tu mettais bousquet dans ce genre de match ça libérer d'autres espaces pour les autres joueurs oui mais les vieux bousquet il sait plus courir bah ouais regarde va prendre carvaral tiens il court carvaral allez arrêtez tout ça vous savez quoi je m'arrête vraiment là maintenant si tu as aimé la vidéo abonne toi like partage si t'as pas aimé mais un commentaire en dessus en disant que j'ai trop dur avec la sélection espagnole et qu'il faut laisser le temps à merde bonne soirée